Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui le 1er juillet puisque ça y est, c'est parti pour la nouvelle session de formation en astro-herboristerie. Les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 juillet. Vous allez pouvoir à nouveau entrer dans cette magie de l'astro-herboristerie, vous former, vous initier à cette pratique et à ces enseignements qui allient herboristerie et astrologie. C'est vraiment un parcours très riche de 6 mois de découvertes, de transformations ensemble. C'est vraiment un chemin merveilleux de résonance et de liens profonds entre vous et la plante. Grâce à cette formation, vous allez découvrir quelles forces et quelles interconnexions se tissent réellement entre les planètes, entre nous, êtres humains vivant sur cette terre et les plantes qui sont impactées comme nous, par ces forces célestes. C'est ce qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'herboriste, c'est vous partager ces enseignements, c'est faire revivre cette tradition ancestrale de connexion entre les plantes, les planètes et vous et les faire revivre aujourd'hui dans la relation plus subtile que nous développons de plus en plus avec le monde végétal. Vraiment une relation qui s'intensifie vraiment dans ce nouveau monde vers lequel nous allons. C'est vraiment aussi ce qui me tient à cœur, c'est échanger vraiment sur ce qui se passe entre vous, la plante et votre propre thème astral. C'est vraiment des liens qui sont fascinants, on peut avoir vraiment beaucoup de prise de conscience aussi. Ce qui se passe aujourd'hui dans les mouvements des planètes actuellement est vraiment cheminé vers cette évolution de conscience qui replace l'homme au cœur du vivant à sa juste place dans l'écosystème terre en interconnexion, en symbiose et en résonance avec tout ce qui se passe, tout ce qui se trouve autour de lui, dans la nature. Un changement de paradigme à la fois dans notre relation végétale qui se transforme de plus en plus, qui vraiment prend une ampleur, qui s'intensifie. Et avec ces énergies de l'univers, ces énergies du ciel, car nous sommes, comme les plantes, des êtres profondément impactés par les énergies telluriques mais aussi les énergies cosmiques. Nous sommes vraiment construits, nous sommes structurés de la même manière que le système solaire, que notre système solaire. Nous existons au sein de ce système et nous sommes créés par lui. Ainsi, quand il se déplace, quand ces planètes se déplacent, nous nous déplaçons aussi. Et dans ce mouvement, il faut prendre en compte que chaque planète représente une couche de notre être, un peu comme un oignon que l'on pèle au fur et à mesure. Et c'est vraiment cela que l'on apprend dans la formation en astro-herboristerie, cette interconnexion avec les plantes aussi, car en infusant les forces des planètes, elles vous guident sur ce chemin de transformation. Pour moi, l'astrologie et les plantes sont profondément complémentaires, elles vont vraiment de pair quand nous sortons dehors dans la nature et que nous observons les plantes comme ici où je suis, dehors, dans le jardin. On voit autour de nous le feu, on sent l'air, l'eau, tous ces éléments, c'est ce dont parle réellement l'astrologie. Ici, le modèle de base de l'astrologie représente les modèles réels que nous voyons dans la nature autour de nous, avec le cycle des saisons et comment les éléments, ces quatre éléments, ces cinq éléments même, interagissent les uns avec les autres et comment ils prennent des formes différentes. Vous apprendrez dans cette formation ce qu'est l'essence profonde d'une plante et comment l'astro-herboristerie fait partie de cette essence, ce qui impacte aussi profondément notre propre essence puisque nous sommes le vivant, nous sommes la nature et nous nous retrouvons en miroir dans les plantes, dans les arbres, dans toute la nature autour de nous. Qu'est-ce que l'essence d'une plante ou d'un arbre ? C'est ce qui fait qu'elle est unique, que cet être végétal est unique sur Terre, c'est vraiment son unicité, comme vous êtes un être unique. Et on accède à cette essence profonde via le cœur, via cet espace du cœur, ce puissant centre énergétique dans notre corps qui est directement relié au végétal, au monde végétal. Quand on redescend dans cet espace du cœur, on se connecte aux fréquences du royaume végétal qui nous permet à ce moment-là de parler le même langage, ce langage de la magie verte qui est fait d'intuition et d'amour. Car c'est avant tout à une expérience d'amour que je vous invite dans cette formation aussi. C'est une expérience d'amour que vous allez vivre avec le végétal tout au long de ces six mois, construire un lien intime, un lien profond, reconnecter avec cette sagesse ancestrale inscrite en vous. Une invitation aussi à créer ce monde de demain que l'on appelle, que l'on visualise, que l'on manifeste de plus en plus aujourd'hui, un monde plus conscient, un monde plus respectueux du vivant qui honore toutes les forces du vivant et nous permet d'aller de plus en plus dans cette connexion subtile avec la nature, avec les êtres végétaux qui nous entourent. Car porter son regard vers le végétal que l'on cultive des plantes ou non, c'est être à la fois un passeur de lumière, d'amour et de conscience. Quand on pose l'intention de se relier au règne végétal, de connaître mieux les plantes ou les arbres, ils viennent à nous. Car une fois l'intention posée dans votre cœur, le monde naturel commence à tisser vraiment comme un fil, un fil vert jusqu'à votre cœur et votre âme et vous aide à vous souvenir que vous êtes déjà entièrement connecté aux éléments, au cycle naturel, aux saisons, car vous êtes un être de la terre. Dans cette formation, on va aussi déconstruire les apprentissages tels que vous les connaissez depuis votre enfance, car pour apprendre de la nature, on passe par le cœur intuitif et sensible qui est à l'origine des apprentissages de toute médecine traditionnelle par les plantes. On utilise un angle d'approche différent de l'intellect et de la raison. Une perception qui passe vraiment par le corps et par les sens, c'est se donner enfin la permission de ressentir pleinement pour entrer en lien, entrer en lien avec le végétal, faire du lien comme on créait du lien avec d'autres personnes que l'on ne connaît pas. Pour vraiment comprendre la profondeur, de la sagesse dans les plantes, il est essentiel que nous apprenions à apprendre directement d'elles. Et l'été, c'est vraiment le moment idéal pour ça, pour commencer à vous relier à la plante ou à un arbre, à son essence, à son énergie et à travers elle, aux forces célestes, car à cette saison, nous sommes beaucoup plus souvent dehors, nous pouvons plus facilement être au contact des plantes ou des arbres qui nous entourent et expérimenter l'observation sensorielle directe avec eux pour réactiver, pour développer vos dons intuitifs avec la nature à travers vos cinq sens et à travers le cœur dont je parlais, pour recevoir vraiment les messages et les vertus initiatiques des plantes. L'astroherboristerie est vraiment une pratique à la portée de tous, même si des notions en herboristerie permettent de mieux appréhender certains aspects, notamment tout ce qui va être action médicinale des plantes. On va vraiment observer les plantes à tous les niveaux. Je vais vous fournir un guide pour vraiment entrer dans l'essence profonde de la plante, pour comprendre ce qu'est cette essence et comment on va vraiment l'appréhender, la toucher, vraiment cette essence. C'est vraiment où pousse la plante, la forme de la plante, son goût. On va vraiment aller détailler les différents goûts des plantes, notamment en relation avec l'Ayurveda. C'est aussi les affinités des plantes, bien sûr avec nos organes, nos systèmes d'organes. On va étudier aussi les tissus, c'est-à-dire les états tissulaires dans notre corps. Il y a vraiment toute une partie physiologique dans cette formation. Et comment les plantes vont entrer en correspondance avec les éléments, avec les planètes et aussi avec les principes alchimiques, parce qu'on va parler aussi d'alchimie. C'est aussi comment elles sont reliées aux trois modes astrologiques, tout ce qui est en rapport avec les saisons, pour décrypter en fait quelles forces vont opérer à travers les plantes. Alors bien sûr, même si on va observer toutes les correspondances entre les plantes, les éléments, les planètes, les principes alchimiques, et nous en tant qu'être humain avec notre organisme, le végétal reste une forme de vie extrêmement complexe que l'on ne peut pas faire rentrer dans des cases. L'objectif de ces systèmes de correspondance, ce n'est pas d'enfermer les plantes dans des cases, mais véritablement d'être le reflet, de refléter et exprimer le corps, l'âme, l'esprit, donc l'essence de la plante à un niveau beaucoup plus profond. C'est ce que l'on appelle en Ayurveda le Brapa Hava, ou la puissance spécifique, on peut le traduire aussi par le potentiel énergétique subtil dont j'ai déjà parlé sur mon compte ici. Cela signifie qu'il y aura toujours quelque chose dans chaque plante, dans chaque arbre, mais aussi dans chaque substance que l'on ne pourra jamais catégoriser une propriété unique qui ne peut pas être classée, qui ne correspond pas au modèle mental de catégorie, de case. C'est vraiment ce que je disais, c'est-à-dire son unicité à ce végétal, sa particularité, ce qui fait que ce végétal est unique. Cela inclut les propriétés spirituelles des plantes, c'est-à-dire ses actions sur l'âme, ses vertus initiatiques, et ça inclut évidemment l'astrologie, ses liens avec les planètes qui fait aussi partie de cette puissance spéciale de ce Brape Hava. La pratique de l'astroherboristerie que je vous propose transforme en profondeur votre vision de la plante, mais aussi votre vision de l'herboristerie, votre vision de l'astrologie, et permet de cheminer en toute confiance vers une guérison intérieure sur tous les plans physiques, émotionnels, mentales, spirituels, en utilisant l'astrologie et l'herboristerie pour la prévention en matière de santé globale. L'astroherboristerie nous permet d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'est vraiment un végétal, un être végétal, quelles sont les forces qui le traversent, les forces stelluriques, les forces cosmiques, au-delà de ses propriétés actives, parce qu'une plante, c'est tellement plus qu'un réservoir de principes actifs, c'est un être suprasensible qui a les racines bien ancrées sur Terre, des racines qui la connectent aux énergies de la Terre et elles poussent en direction du ciel, vraiment connectées à ces forces du cosmos. Dans cette formation, vous avez accès à de nombreuses vidéos chaque mois, un contenu que j'ai enrichi depuis la session précédente et qui s'enrichit encore. Vous avez accès à vie, bien sûr, à ce contenu. Il y a aussi un guide PDF complet qui comprend des exercices pratiques sur le terrain en relation avec l'astrologie, votre propre carte de naissance, des exercices de connaissance de soi aussi pour développer sa connexion avec les plantes et les planètes aussi. Il y a des recettes aussi d'herboristerie. Tous les mois, on se rejoint pour un appel de groupe Tous Ensemble où on se retrouve pour échanger et où je réponds à toutes vos questions. Je vous apporte aussi des éclairages complémentaires. On fait des exercices aussi parfois. Je fais aussi un tirage avec l'oracle des plantes magiques pour découvrir quelles plantes se présentent à nous chaque mois pour apporter un message spécifique au groupe en rapport avec les énergies du moment. Alors, on a vu que ces messages avec la session précédente évoluent au fil des mois, ce qui renforce nos liens avec le royaume végétal mais ce qui nous donne aussi vraiment un message par rapport aux énergies du moment, ça fait vraiment un lien avec ce qui se passe au niveau planétaire, au niveau des énergies planétaires, au niveau vraiment du collectif mais aussi qui résonne personnellement avec vous. C'est vraiment très important pour moi de proposer en fait ça chaque mois parce que c'est vraiment déjà, c'est un oracle qui est magnifique et ça me permet aussi d'échanger avec vous sur d'autres plantes que l'on ne pourrait pas avoir l'occasion de voir pendant la formation. Et grande nouveauté cette année, j'ai mis en place des masterclass que vous pourrez suivre et qui sont incluses dans la formation sur des thèmes en fait spécifiques qui sont reliés à la formation. Elles permettent vraiment d'approfondir les notions, les apprentissages clés que l'on voit tout au long de la formation. par exemple donc ça va être vraiment faire le portrait énergétique, l'architecture énergétique complète d'une plante. On l'a fait donc avec la session précédente sur la bétoine par exemple. Vous retrouverez aussi quatre méditations guidées que j'ai vraiment adoré créer pour vous afin de vous connecter en conscience avec l'esprit des plantes, des arbres dans la nature, découvrir votre plante alliée, développer vos dons intuitifs, vraiment développer votre intuition parce que ça vous permet vraiment d'aller ensuite vous connecter beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément avec le royaume végétal. Et autre nouveauté pour cette session, vous aurez l'opportunité de rejoindre en même temps le programme Herbal Zodiac en plus de la formation. Ce programme Herbal Zodiac qui a commencé en mars vous permet de compléter vraiment la formation avec la correspondance au niveau des signes du Zodiac et encore plus de contenu sur les plantes, sur les plantes alliées pour chaque signe et aussi vous permet vraiment de mieux comprendre tout ce qui va être constitution. Herbal Zodiac c'est vraiment un voyage au cœur du cycle évolutif du Zodiac qui vous permet de décrypter l'architecture énergétique des douze signes du Zodiac et les plantes qui leur correspondent. C'est vraiment un voyage aussi au fil de l'évolution de notre conscience tout au long des douze signes et on voit vraiment en détail une, deux ou trois plantes avec chaque signe et donc on va vraiment aller décrypter quels organes vont correspondre à chaque signe et ça c'est vraiment très important ensuite pour aller décrypter la carte de naissance puisque l'objectif de la formation c'est aussi à la fin de la formation donc d'aller voir dans votre carte ce qui se passe quelles sont les forces en jeu pour pouvoir aller examiner les prédispositions en matière de santé et savoir ensuite comment choisir les plantes médicinales qui vont vous correspondre qui vont rééquilibrer ces prédispositions ou les symptômes que vous présentez actuellement. Je vous invite à aller voir toutes les informations détaillées de la formation de cette formation en astro-herboristerie dans le lien dans ma bio dès aujourd'hui donc je vous rappelle les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet et les places sont limitées et donc la prochaine session sera ouverte en janvier 2022. Si vous voulez en savoir plus sur l'astro-herboristerie je vous retrouve demain vendredi le 2 juillet pour la masterclass gratuite des plantes et des planètes à 19h donc vous pouvez encore vous inscrire et je vous invite à me poser toutes vos questions sur cette formation que ce soit celle-ci ou le programme Imbal Zodiac en commentaire et donc je vous retrouve demain j'ai vraiment hâte de vous partager tout ce contenu et d'expérimenter en direct avec vous la méditation guidée pour vous connecter aux fréquences et à la guidance de la planète Vénus à travers l'anémone pulsatille donc je vous retrouve demain et je vous souhaite une très belle journée à bientôt Sous-titrage ST' 501